Étape 3 W subit d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à... Chers communautés, comme vous l'aurez remarqué, on est à la fin d'une année scolaire. École au Sénégal a l'habitude d'accompagner les élèves, quel que soit du bord où ils se trouvent, riches ou moins nantis, filles comme garçons, qu'ils vivent en milieu rural ou en milieu urbain. Pour nous, il était essentiel d'accompagner les jeunes écoliers, et même les moins jeunes, à avoir les meilleurs outils pédagogiques tout au long de leur apprentissage, afin de leur faciliter la réussite scolaire. C'est ce qu'on a eu à faire cette année, comme les autres années, mais cette année encore mieux que les autres années. Pourquoi ? L'Ecole au Sénégal a pu quand même mobiliser des ressources additionnelles qu'on n'avait pas dans les autres années. Ces ressources nous ont permis, en un an, de doubler la production de cours. Aujourd'hui, si vous entrez au niveau de la plateforme, vous avez plus de 3 300 ressources pédagogiques. Grâce à qui ? Mais grâce aux bailleurs qui nous ont fait confiance. Ces entreprises-là, qui savent qu'ils ont un rôle également à jouer, parce qu'ils ne sont pas là que pour du chiffre, mais avec leur RSE, ils peuvent accompagner des initiatives à impact social. Aujourd'hui, l'Ecole au Sénégal, c'est tous les cours du programme scolaire des classes de terminale. J'ai dit bien des classes parce qu'on a plusieurs séries. Aussi bien la série S1, où on a moins de candidats, malheureusement, au niveau national, parce qu'au niveau national, on a moins de 500 candidats en terminale S1, mais avec d'excellents résultats. Des élèves également, qui sont en classe toujours de terminale, des séries S2. Donc c'est le programme scientifique. Parallèlement, 80% également de cette communauté-là qui est consacrée de littéraire. Ça veut dire le programme L1 et L2. Donc tous ces cours-là, on les a mis sur notre plateforme de manière gratuite et gracieuse. Nous ne sommes pas limités à ça, parce que les années antérieures, on était juste au focus sur les classes des terminales, mais également des troisièmes. Pour cette année, depuis la rentrée, notamment en octobre, on a commencé à mettre des ressources pédagogiques pour les classes de première, pour les classes de seconde. Aussi bien en L comme en S. Pour un S, aussi bien en S1 comme en S2. Donc voilà ce qu'on a eu à faire cette année. Nous ne sommes pas limités juste au niveau du secondaire, mais on s'est également intéressés aux moyens. Ça veut dire les élèves des classes de troisième, qui sont également, qui est une classe spéciale, parce que c'est une classe d'examen, même si c'est une classe médium. Après les élèves des classes de troisième, on a des ressources pour les classes de quatrième, pour les classes de cinquième, pour les classes de sixième. Mais on n'a pas autant de ressources qu'on souhaitait avoir, parce qu'on n'a pas couvert tout le programme. On a juste couvert les matières scientifiques, ça veut dire mathématiques, SVT et physique chimie. Aujourd'hui, on lance un appel pour avoir plus de ressources, afin de pouvoir produire plus de contenu. Ça veut dire les autres matières qui nous restent, notamment les matières littéraires, mais également l'histoire et la géographie. Les autres séries, ce qui font les STEG, analyse financière, mathématiques financières, économie, comptabilité. La demande, elle est très forte, mais malheureusement, nos moyens sont limités, et on compte sur vous. Parce que ce qu'on fait, c'est l'affaire de tous. L'éducation est l'affaire de tous. Je ne vais pas finir sans citer quelques partenaires qui nous ont accompagnés. En premier, le ministère de l'Éducation nationale, qui, au-delà de l'agrément qui nous a été donné, a signé une convention avec nous, qui a permis quand même de vulgariser nos ressources sur l'ensemble du territoire national pour y donner accès, parce qu'ils ont jugé nécessaire que c'était des ressources de qualité et que ça aiderait à contribuer pour améliorer les résultats. Au-delà de ça, ne se restent les apprentissages et la connaissance. Après, on a nos partenaires financiers. En premier, la fondation Bank of Africa, la fondation BOA Sénégal, qui est un soutien de taille. Parce que depuis quelques années, quand même, elle contribue, même si cette année, avec la pandémie, ça a impacté les finances, mais ils ont tenu à faire un geste très symbolique pour contribuer de la meilleure des manières afin qu'on ne puisse pas avoir des ruptures, qu'on puisse payer les enseignants, qu'on puisse payer l'équipe technique. Aujourd'hui, École au Sénégal, c'est quand même 54 enseignants. Vous voyez toutes les charges qu'on a et grâce à des partenaires comme la fondation BOA, on parvient à tenir. Jean-Bien, merci, merci. Vous qui nous suivez, continuer à suivre la plateforme. J'allais dire, aujourd'hui, quand même, c'est une forte communauté parce qu'on a plus de 10 millions de vues sur notre chaîne YouTube. Pour une chaîne éducative, c'est un grand succès dans un pays comme le nôtre.